Ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés, il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Chifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne ? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international ? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et d'Israéliens et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je rappelle d'ailleurs que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre et que cette opération qui est pour nous existentielle se fera dans le contexte du respect du droit international. — Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Livérafovitch ? Entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international et en particulier humanitaire ? — Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire... — Non, 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 je donne pas mon point de vue, Livérafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Je suis journaliste. Je vous pose la question. — Non, mais moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste. Vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire ? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. — Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital ? C'est impossible ? — Écoutez, vous connaissez le Hamas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont insacré des enfants. Ils vont entrer des femmes, brûler des gens, brûler des maisons. Vous croyez quoi ? Ils se comportent selon le droit international ? Ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain ? — Donc vous allez le faire ici ? — Oui. Donc vous vous comportez comme le Hamas. C'est ce que vous nous dites ce soir ? — Là, vous vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. — Non, non, non. — Vous venez de dire le Hamas. Comment s'est-il comporté ? Je vous demande si vous calquez sur eux. — Non, non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Vous nous dites que c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsaal. — Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. — Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. — Merci beaucoup, Olivier Raffoveli, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous.